C'est le but, c'est qu'on a découvert, enfin, c'est pas la découverte, elle existait, mais c'était, il y avait quelques, tu vois, le voilé-dévoilé, c'est vraiment ça, on avait quelqu'un qui existait, et il fallait juste tirer la loi et montrer qu'elle était, que c'était une super comédienne, qu'elle est sublime, et que, bah, ça va de pair, que tu peux aussi être, qu'il n'y a pas qu'Angelina Jolie, qu'il y a d'autres gens, donc, non, c'était le but, c'était le but, et je pense qu'on a bien remporté le challenge, parce qu'elle a, elle a compris tout de suite, et j'ai toujours su qu'elle était avec nous depuis le tout début, et voilà, et on porte ce film l'un et l'autre, et on est vraiment très fiers de ça, quoi. C'est vrai que Alien, enfin, que moi j'avais les références d'Alien, on l'a, on l'a, quand on a tourné, toute la scène de l'appartement, enfin, toutes ces choses-là, il y avait véritablement, parce que c'est vrai que c'est, Weaver avait, avait cette qualité aussi d'amener, enfin, elle a toujours, cette qualité d'amener du jeu, d'amener une émotion, d'amener toutes ces choses-là, et qui n'est pas uniquement une plante verte qui se balade au milieu d'un écran, donc, Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui l'ont vu, qui ont vu Avatar, quand ils vont voir Colombiana, vont voir, bah que la, que cette héroïne dans Avatar, bah c'était déjà elle, c'est-à-dire qu'on la voit bouger, s'exprimer, c'est déjà Zoé. Donc, c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est pas uniquement une plante verte qu'on a, qu'on a mappé, non, c'était, enfin, Cameron l'a, l'a véritablement prise, utilisée, et va de toute, va refaire le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, parce que, bah, il a eu, aussi, ce flash de cette comédienne, qu'elle est, qu'elle a éclaté, donc, donc, non, il y a une réalité, donc après. C'est qu'on est dans un pays comme la France qui est assez, on va dire, étroit d'esprit, donc, les gens n'ont pas beaucoup de mémoire, moi, je viens d'un univers, je viens de la peinture, je viens d'un univers, je suis arrivé dans le cinéma, je suis par la toute petite porte, je suis arrivé par des films qui sont des vrais films, des thrillers, mais vraiment des films où on travaille l'émotion du comédien, et pas du tout les faits. Et voilà, je suis arrivé petit à petit dans l'action, pas parce que ça me plaît, parce que j'aime faire de l'action, parce que c'est marrant, parce que c'est mécanique, et parce que comme je suis très mathématique, enfin, j'ai un esprit très cartésien, j'ai besoin de mettre les petites cases comme ça, et ça se construit très facilement, mais à la fois, au niveau de mon cinéma de cœur, ben, voilà, on parlait de Kubrick tout à l'heure, ben, c'est Kubrick, c'est Cronenberg, c'est Lynch, c'est ça, et c'est ce que j'aimerais faire comme film à la fin de ma carrière, enfin, quand j'aurai fini, je me dirais, si j'arrive à faire ce que fait Cronenberg aujourd'hui, je serais le plus heureux des hommes, mais par contre, le fait de passer par ces gros films d'action apprend énormément de choses, c'est-à-dire qu'on apprend à être véritablement, à maîtriser le plateau, à maîtriser cette bête monumentale qui vous bouffe tous les jours, et sur ce film, l'action, elle était, quand Robert, il écrit une scène d'action, c'est une ligne, les méchants sont très, enfin, c'est vraiment ça, c'est une ligne, merci, c'est gentil, et à partir de là, on doit tout faire, donc on se met avec les storyboarders, avec tout le monde, on crée la scène d'action, et on va essayer d'aller chercher, moi, j'essaie d'aller chercher ce que j'ai pas vu, ou ce que j'ai mal vu, ou ce que, voilà, donc c'est ça le truc, c'est que j'essaye d'aller prendre le meilleur en m'amusant tout le temps, et mon gros challenge, c'est d'arriver à amener de l'émotion, c'est d'arriver à amener de l'humain, parce que je suis quelqu'un qui est angoissé, on va dire, dans la vie, dans le sens où j'ai peur de la violence, j'ai peur de ça, peut-être encore plus que tout le monde, et ce qui fait que, c'est pour ça que je cherche de l'humain dans tous mes films le plus possible, donc ça a peut-être une surprise pour tout le monde, mais j'ai toujours été comme ça, enfin, c'est pas, c'est pas, je me suis pas réveillé un jour en me disant, « Waouh ! » quand j'ai fait Transporter, pour moi c'était un moyen d'arriver à autre chose, voilà. «Until you feel what I felt all these years, and now I'm gonna finish it. Never forget where you came from.